Bonjour à tous et à tous, je suis Joana de chez Wildata et nous allons pouvoir débuter ce webinaire qui a pour thème « Soyez immédiatement opérationnel en bourse ». Donc, je travaille chez Wildata, j'ai intégré l'équipe Wildata il y a bientôt 15 ans et à travers cette équipe de chez Wildata, nous commercialisons des outils d'aide à la décision qui ont pour but d'aider les particuliers comme vous qui cherchent des méthodes d'aide à la décision, qui cherchent à gagner du temps dans leurs analyses et qui cherchent aussi de la sécurité. Donc, Wildata est née en 1986, donc il y a plus de 34 ans et depuis quand 34 ans, l'activité de Wildata est d'équiper, comme je vous le disais, des particuliers qui cherchent à faire fructifier leur capital et durer sur les marchés boursiers. Donc, que vous soyez un trader ou un investisseur, quel que soit votre profil, que vous soyez débutant, expérimenté ou confirmé, vous avez besoin d'un outil d'aide à la décision qui va vous permettre d'être opérationnel sur les marchés et avec le maximum d'efficacité. Donc, nous allons voir ensemble justement comment être immédiatement opérationnel en bourse parce que ce n'est pas forcément évident. On a beau être convaincu que la bourse et l'analyse technique sont des bons moyens pour faire fructifier son capital, encore est-il qu'il faut le mettre en pratique et c'est à ce moment-là que Wildata intervient avec la méthode SASIC, qui est une méthodologie de prise de décision que tous les investisseurs et tous les traders devraient avoir pour perdurer sur les marchés boursiers. Donc, nous allons voir ensemble que pour être opérationnel immédiatement, nous devons sélectionner les bonnes valeurs. On verra à travers le Market Analyzer. Nous verrons également qu'il faut analyser les graphiques, qu'il faut sécuriser ses positions via le Money Management, qu'il faut intervenir sans oublier les alertes et ensuite, il faut clôturer. Donc, à la fin de cette présentation, je suis convaincue que vous aussi, vous serez convaincu que le Wildmaster XA est le seul logiciel d'aide à la décision qui permet d'avoir tous les outils dont vous avez besoin au même endroit. Pas besoin de s'éparpiller. Toute l'information est réunie dans le Wildmaster. Donc, tout à l'heure, je vous disais, il y a quelques secondes, que le Wildmaster s'adressait à tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit débutant ou confirmé, le Wildmaster est l'outil qu'il vous faut. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Wildmaster est le seul produit sur le marché aujourd'hui qui inclut des méthodes prêtes à l'emploi. Alors, une méthode prête à l'emploi, c'est quoi ? Une méthode prête à l'emploi, c'est un espace de travail, comme vous le voyez à l'écran, qui réunit un market analyzer, un tableau, un scanner de marché, et un graphique avec des indicateurs techniques. Et l'association des deux, en y ajoutant le money management et les alertes, vont vous permettre d'arriver à des résultats et à faire fructifier votre capital. Donc, n'hésitez pas via le chat à me poser vos questions si vous en avez, à me faire répéter des choses si ça n'est pas clair. Je suis vraiment là pour vous expliquer, pour vous faire comprendre, pour vous accompagner. Donc, sur l'espace de travail qu'on a face à nous, nous avons surtout une méthode de travail, une méthode prête à l'emploi. Aujourd'hui, vous décidez de faire de la bourse, vous décidez de faire de l'analyse technique, parce que l'analyse technique, c'est évident que c'est le bon outil, en fait, pour avoir le timing d'intervention, c'est-à-dire pour savoir quand acheter et quand vendre, quoi acheter et quoi vendre et à quel moment. Donc, l'analyse technique, c'est très efficace pour réussir sur les marchés boursiers. Maintenant, l'analyse technique est composée de centaines, de milliers d'indicateurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler des chandeliers, des moyennes mobiles, du RSI, des stochastiques, du MACD, du CCI. Enfin, il en existe des centaines et des centaines. Le but, ce n'est pas de tous les connaître. Maintenant, si vous voulez les connaître, dans le logiciel, c'est documenté. Et un petit peu partout sur Internet, vous trouverez l'explication de chacun de ces indicateurs. Par exemple, si on prend RSI, on va lire que le RSI évolue entre des niveaux 30 et 70. Quand la valeur se situe aux alentours de 30, on dit que la valeur est survendue. Et quand elle se rapproche des 70, on dit qu'elle est surachetée. Est-ce que le RSI tout seul va vous permettre de prendre une décision sur le marché ? Non. WallData a eu l'idée de combiner, d'associer des indicateurs techniques de familles différentes, parce qu'il y a des indicateurs de tendance, des indicateurs de puissance, des oscillateurs bornés. Donc, d'associer plusieurs types d'indicateurs, de les paramétrer comme des pros pour arriver à une méthode de travail. Et là, rien que ça, rien qu'en utilisant une méthode prête à l'emploi, vous avez sécurisé vos prises de décision. Parce que vous allez détecter plus rapidement des opportunités et vous n'allez plus laisser les opportunités de côté. Vous allez être plus réactif. Le soir, quand vous rentrez à la maison, vous lancez votre Wallmaster et immédiatement, vous avez l'information. Donc, on va voir, on va se concentrer sur la partie des market analyzers, ce qui peut ressembler à un tableau, mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant qu'un simple tableau. On pourrait se contenter de vous donner la liste des valeurs, de vous donner le cours, l'évolution et les volumes. Mais Wallata, comme je vous le disais, a décidé d'aller plus loin et de vous donner des méthodes prêtes à l'emploi. Donc, déjà, on choisit sa période de temps, qu'on soit investisseur ou trader, chacun va y trouver son compte. Ensuite, on choisit son marché. Donc, j'ai décidé de prendre le 440, mais vous pouvez travailler sur un marché étranger, sur un marché européen, sur des indices internationaux, des métaux. Enfin, vous pouvez même créer vos propres listes de valeurs ou travailler directement à travers vos portefeuilles. Donc, j'ai choisi une unité un jour, deux ans, c'est-à-dire qu'un chandelier représente une journée de cotation et deux ans est l'historique sur mon graphique. D'accord ? Et le but, c'est de détecter des signaux en swing trading. Voilà. Donc, le Market Analyzer va me servir à quoi ? À détecter. Donc, cette méthode que j'ai choisie, c'est la méthode tendance et timing. Comme son nom l'indique, elle va nous donner la tendance et le timing d'intervention, ce qui va nous permettre de passer la première étape de la méthodologie, la sélection à travers les Market Analyzer. On pourrait passer les valeurs les unes derrière les autres sur le graphique. En se disant, dans quelle tendance est ma valeur ? On pourrait regarder l'évolution des moyennes mobiles, regarder s'il y a des croisements, et puis regarder peut-être un indicateur pour voir si c'est le moment de rentrer. Là, vous avez toute l'information qui est réunie en une seule colonne. Dans la colonne tendance et timing, vous avez la tendance de la valeur. Vous remarquez que c'est hyper ludique. Quand vous mettez votre souris sur l'icône, vous avez un AT-Sense qui apparaît. C'est un petit peu comme si vous aviez un analyste à côté de vous, sur la chaise d'à côté, et qui vous disait exactement la nature du signal. Donc là, on est dans une tendance haussière. En plus, la flèche est verte et tend vers le haut. Donc, il ne faut pas faire plus simple. Ensuite, on est dans une tendance haussière. Très bien, donc il y a pas mal de valeurs aujourd'hui en tendance haussière. Est-ce que c'est suffisant pour rentrer en position ? Est-ce qu'on se dit, on est en tendance haussière, donc j'y vais ? C'est un petit peu compliqué. Déjà, je ne vous ai pas expliqué un truc hyper important. Comment est détectée cette tendance haussière ? Sur le graphique, je vous ai montré les moyennes mobiles. Mais en fait, la flèche, la tendance, résulte en fait d'une combinaison de trois moyennes mobiles. Vous avez bien évidemment tous les paramètres qui vous sont donnés dans le Market Analyzer et vous pourrez les modifier quand vous serez plus averti, plus confirmé sur le logiciel et sur l'analyse technique. Donc, hyper simple, on a la tendance. Ensuite, on va regarder la phase de la tendance. On ne va pas se positionner de la même façon qu'on soit en phase d'avancée ou en phase de correction. Si je ne sais pas ce que ça veut dire, je mets mon ATSN, c'est joli. La phase est déterminée dans le sens de l'évolution de l'indicateur du WTI, qui est un indicateur de Wild Data. En phase d'avancée, la force du WTI tend versant, c'est-à-dire que quand on est en phase d'avancée, c'est que ça continue finalement. Et quand on est en phase de recul, c'est que l'indicateur commence lui aussi à reculer. Maintenant, une fois qu'on a cette phase, on va regarder le timing d'intervention. Comment est calculé le timing d'intervention ? Le timing d'intervention, c'est lui aussi une combinaison d'indicateurs. Vous avez le RSI et la stochastique avec des paramètres que vous pourrez bien évidemment modifier. Donc, vous vous rendez compte, vous qui êtes derrière votre écran et qui ne connaissez pas Wild Data, qui ne connaissez pas le Wild Master et qui ne connaissez pas la méthode tendance et timing, que sans rentrer dans la programmation, vous avez l'information qui vous est donnée. C'est comme si vous lisiez un livre. On est dans une tendance haussière, on est en phase de correction. Ici, le timing me dit qu'il est trop tard pour intervenir. Il est trop tard pour intervenir. Et ici, vous avez une deuxième colonne qui vous dit qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir à quel moment ce signal a été détecté. Là, on nous dit qu'il est trop tard, mais à quel moment a été détecté le signal. Pour ça, on va passer à la phase 2, à l'analyse des graphiques. La lecture est très simple et automatique. En une seconde, on a détecté les valeurs en tendance haussière. Si on est positionné sur ces valeurs-là, étant donné qu'il est trop tard pour intervenir et qu'on est en phase de recul, en phase de correction, on va peut-être se dire qu'il est temps de les surveiller de très près, quitte à prendre son bénéfice également. Pour ça, vous allez regarder qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs pour savoir s'il est temps de prendre son bénéfice ou si on peut encore laisser courir les gains avec un stop de protection. Sur le graphique, on a les cours de bourse. Super. On a les trois moyennes mobiles qui ont été utilisées pour détecter la tendance. Très bien. On a le WTI qui s'affiche. On a également le RSI. Vous pouvez bien évidemment rajouter des indicateurs en cliquant ici. Et en cliquant sur « Ajouter un indicateur », vous voyez qu'il y a une belle bibliothèque prête à l'emploi. Et en un clic de souris, il vous suffit de valider pour afficher l'indicateur. Sur le graphique, on a pensé que voir les signaux pouvait être très intéressant et encore une fois, vous permettrait de gagner du temps. Alors, il suffit de cliquer ici sur la baguette, « Ajouter un assistant visuel ». Et là, je vais rajouter le WTI, donc « Tendance et timing ». Et vous voyez que là, on a tous les signaux. Donc, ce signal sur le grand, le grand, je vais grossir un petit peu mon graphique avec la loupe en bas, le petit plus. Donc, j'ai bien mes trois moyennes mobiles, on est d'accord qu'ils sont bien dans une tendance haussière, sauf que moi, je n'ai pas le temps de regarder les moyennes mobiles sur chacun des graphiques du 4,40, les unes derrière les autres. Ça me prendrait trop de temps. Donc, le market m'aide, ça, j'en suis convaincue. Ici, sur le grand, on nous dit qu'on est en tendance haussière et on nous dit qu'on en fasse de correction, qu'il est trop tard pour intervenir. Vous voyez, le signal a été détecté ici en date du 11 décembre. Donc, depuis le 11 décembre, on a un gain de tout ça. On a un petit outil sympa dans la rubrique graphique qui est la ligne horizontale d'écart de prix. Donc, je vais la placer ici, le jour de l'achat. Et on voit que le signal a permis déjà d'avoir une évolution de 12,64 % en quelques semaines. Sur ST Microélectronique, c'est pareil. Je clique, la 8,90. Sur Veolia, ici, on est à… On est rentré ici, juste à la bêtise. À 16,51 et on peut faire ce travail valeur après valeur. Donc, les signaux sont efficaces. Vous avez les retours sur le graphique. Donc, signal haussier, phase, timing. Sur le graphique, on a vu qu'on avait rajouté le signal. Ce qu'on pourrait rajouter également, c'est le stop de protection parce que le logiciel vous protège. Donc, pareil, je vais rajouter là un indicateur. Vous voyez, c'est hyper simple. Je ne rentre pas dans la programmation. Tout est prêt à l'emploi. Et là, automatiquement, j'ai mon stop de protection. Ça, on le verra juste après dans la troisième partie qui est la sécurité avec le Money Management. Mais déjà, sur le graphique, on peut rajouter aussi les supports et les résistances parce qu'on les trace tous, nos supports et les résistances. Donc, pareil, assistant visuel, je prends les charts, j'ajoute l'assistant et je valide. Et automatiquement, j'ai mes supports et mes résistances qui sont tracés. Donc, vous voyez qu'en quelques clics de souris, en quelques secondes, on a détecté les valeurs en tendance haussière. On a détecté les valeurs en fonction de leur phase, si elles sont en phase d'avancée ou en phase de correction. On a le timing d'intervention. Donc là, on a une vraie méthode de travail. On a vraiment sélectionné, détecté, décortiqué les valeurs qui ont du potentiel. Donc là, par exemple, on n'a qu'un nouveau signal sur le 440 qui est Vivendi. Vivendi, on a un nouveau signal haussier en phase d'avancée dans le bon timing avec des acheteurs qui dominent le marché. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a tous les signaux au vert que ça va forcément monter. Il n'y a pas de boule de cristal en bourse. Par contre, il y a des outils qui vont vous aider. Donc là, on a des signaux de plusieurs indicateurs. Donc la tendance, la phase, le timing, la position acheteur-vendeur. On a placé les supports et les résistances. Donc on voit qu'on est quand même assez loin des supports et des résistances. Maintenant, on va quand même protéger sa position. C'est la troisième partie qui est la sécurité des positions avec le money management. En fait, à chaque fois que vous prenez une position sur le marché, il va falloir mettre un stop. Un petit peu comme si quand vous traversez la rue, vous respectez des règles. Vous allez vous mettre au passage piéton, vous allez attendre que le feu soit au rouge pour les voitures, qu'elles s'arrêtent bien, que le petit bonhomme soit vert. Et puis comme vous tenez à votre vie, vous allez quand même tourner la tête à droite et à gauche pour voir qu'il n'y a rien qui se passe d'anormal. En bourse, c'est pareil. Quand vous allez prendre une position sur le marché, vous allez mettre toutes les chances de votre côté et vous allez mettre un stop pour vous protéger. Comme je le dis souvent, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans l'auditoire, mais je préfère me casser un ongle que la main complète et encore moins la main que la clavicule. Donc des fois, une petite perte est acceptable, une grosse perte ne l'est pas. Donc il vaut mieux vendre s'il y a une petite perte sur la valeur, quitte à la racheter plus bas. Mais au moins, vous êtes protégé dans vos prises de décision et ça, c'est hyper important. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est passer à l'étape suivante, c'est vous allez intervenir. Donc pourquoi pas passer un ordre chez votre intermédiaire financier, votre banque ou votre broker. Et puis surtout, vous allez mettre vos alertes avant ça. Les alertes, ça vous permet de surveiller vos positions. Par exemple, là, je vais mettre sous alerte en cliquant sur la cloche, mon support et ma résistance. Alors vous pouvez être alerté de plusieurs façons sur le Wallmaster, ça va vous plaire. Ça peut être par SMS, ça peut être par mail, ça peut être par une petite fenêtre qui va s'afficher à l'écran, par visuel ou par son. Donc soit une visuelle pop-up, soit par une sonnerie que vous aurez définie dans votre ordinateur. Mais vous pouvez être aussi alerté si vous n'êtes pas devant l'écran, si vous êtes en réunion, si vous êtes en course, par SMS ou par mail. Vous pouvez également mettre des alertes de niveau. Par exemple, je vais mettre une alerte ici sur mon stop. Je fais un clic droit. Placez une alerte sur la valeur. Je choisis pop-up, sonnerie, email ou SMS et je fais OK. Et automatiquement, vous voyez, la ligne verte apparaît avec le signal de la cloche. Sur le graphique ici, vous retrouvez les alertes. Donc il y a trois alertes en cours sur Vivendi. Ici, c'est trois alertes de niveau puisqu'il y en a sur un stop à 25,889. Vous avez sur le support à 24,72 et sur la résistance à 26,85. Ensuite, quand l'alerte est déclenchée, vous n'avez plus qu'à passer votre ordinateur chez le broker pour clôturer la position. Donc je pense que vous l'avez compris, le logiciel Wallmaster XE, c'est vraiment le seul outil d'aide à la décision, le seul logiciel qui s'installe sur votre ordinateur, qui vous permet d'avoir toute l'analyse technique réunie au même endroit. Et vous allez gagner un temps considérable. Donc vous avez compris également que les méthodes prêtes à l'emploi sont idéales pour les débutants. Nous allons voir là dans un deuxième temps qu'on peut personnaliser ces méthodes de travail. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la méthodologie. Que vous soyez débutant et que vous utilisiez les méthodes WallData, ou que vous soyez plus confirmé et que vous ayez votre propre méthode de travail, la méthodologie est hyper, hyper importante, et j'insiste dessus, pour les investisseurs, pour les traders, les débutants, les confirmés, pour réussir et durer sur les marchés boursiers. On détecte et on sélectionne les bonnes valeurs avec le Market Analyzer. On analyse les graphiques avec les signaux, avec les supports et les résistances, avec, on verra ensuite qu'on peut rajouter d'autres choses, mais on sécurise avec le stop de protection que Wallmaster vous donne automatiquement. On met ces alertes pour ne rien oublier, pour vraiment pouvoir intervenir au meilleur moment, et ensuite on clôture. Si vous faites ce cheminement, ce cheminement qui est hyper simple, qui est hyper rapide, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté, comme nos utilisateurs depuis plus de 34 ans, pour réussir sur les marchés boursiers. Alors bien évidemment, ce travail, vous pouvez le faire en regardant des graphiques un peu partout, gratuits ou quasi gratuitement. Vous pouvez essayer de développer vos propres indicateurs, ou développer votre propre méthode, en rentrant dans du langage, dans du code, mais ça va vous prendre énormément de temps, et est-ce que vous allez réussir à arriver à ce résultat ? C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui réunit toute l'information, au même moment, au même endroit. Je prends souvent l'exemple de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on peut tous prendre un graphique, on peut tous prendre une liste de 40 valeurs, et faire défiler les valeurs les unes derrière les autres. On peut tous, sur ces graphiques, afficher les moyennes mobiles, afficher le RSI, regarder l'allure des courbes. On peut tous faire ça gratuitement à la main. C'est-à-dire que le Wallmaster, c'est un investissement, vous investissez dans un logiciel, mais vous allez gagner énormément de temps. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous savez tous laver votre linge à la main. C'est-à-dire que vous avez votre bassine, vous avez votre tas de linge, vous avez de l'eau, vous avez du savon, et vous avez des mains. Avec tout ça, vous pouvez frotter votre linge pour qu'il soit le plus propre possible, qu'il sente bon, que vous puissiez le porter dès demain matin. Mais vous avez tous aussi, je suis sûre, chez vous, ou la plupart d'entre vous, la grande majorité, une machine à laver. Pourquoi ? Parce que la machine à laver, vous allez ouvrir le tambour, mettre votre linge, mettre la lessive, appuyer sur le bouton, ça va tourner pour vous et ça vous a fait gagner énormément de temps et c'est hyper efficace. On ne pourrait pas s'en passer aujourd'hui. Le Wallmaster, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous passer d'un outil qui vous fasse gagner du temps, qui vous permet de gagner en précision parce que vous ne laisserez plus passer les opportunités. Vous allez gagner aussi dans votre énergie que vous mettrez à détecter les opportunités. Vous allez sécuriser vos positions, vous allez être alerté. Donc là, je pense vraiment que vous avez et que vous prenez conscience que vous avez sous les yeux un outil qui est vraiment génial. Alors là, on a parlé pour les débutants, mais pour les plus confirmés, les plus experts, c'est pareil, vous allez pouvoir personnaliser. Donc soit partir d'un market analyzer vierge, parce que vous pouvez supprimer les colonnes, mais vous avez aussi démarré la possibilité de créer vos propres espaces personnels. et vous allez pouvoir aussi personnaliser des méthodes existantes. Donc par exemple, nous, on veut voir ici si on a une configuration en chandelier. Vous savez que les chandeliers, quand ils sont rouges, indiquent la baisse sur la période, quand ils sont verts, indiquent la hausse, mais ils ont tous une forme différente. Et certaines de ces formes peuvent être des indicateurs pour prendre une décision. Donc je vais rajouter la colonne comme un Lego. C'est hyper simple. Plus, je tape dans le moteur de recherche chandelier, détection de chandelier, et je fais ouvrir. Pas besoin de programmer. Vous avez la colonne qui est détectée automatiquement. Donc là, en un clic dessus, je fais remonter l'information. Et plutôt que d'aller regarder s'il y a des configurations sur 40 valeurs les unes derrière les autres, je m'aperçois automatiquement que j'ai trois valeurs sur lesquelles il y a un Doji. Une, un Arami haussier, deux, trois valeurs avec des Arami haussiers et une avec un marteau inversé. Si je mets ma souris sur l'icône, j'ai toute l'explication. À quoi sert le Doji ? Cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. La validation, si lors de la séance suivante, le cours est à la hausse, le renversement de tendance est confirmé, haussier et inversement. Donc toute l'explication est donnée dans le Market Analyzer. Maintenant, ce qui pourrait être pas mal, c'est de le voir sur le graphique aussi. Là, on voit bien qu'il y a un Doji. On a un assistant visuel. Je clique sur assistant visuel, chandelier, mais c'est hyper simple. Ajouter, valider. Et là, tous les chandeliers apparaissent sur le graphique. Donc vous pouvez habiller votre graphique grâce aux assistants visuels. J'ai choisi les chandeliers, mais vous pourriez mettre les bandes de Bollinger. Vous pouvez mettre, enfin, il y a un tas d'assistants visuels que vous pouvez rajouter, des notes sur la valeur, les signes d'achat-vente de votre portefeuille. Vous voyez ici, dans les assistants visuels, vous avez plein d'assistants qui vous seront d'une grande aide et qui vous permettront d'avoir toute l'information sous les yeux au bon moment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? On fait une petite pause, questions, réponses avant la fin du webinaire. Parce que le temps passe vite, très vite même. Donc vous avez le chat en bas de votre écran avec la petite bulle qui vous permet de poser vos questions. Ok, bon, ça a l'air clair pour tout le monde. Donc, je fais un petit rappel. Un espace de travail qui réunit l'ensemble des outils dont vous avez besoin pour appliquer une bonne méthodologie et réussir sur les marchés. Donc le Market Analyzer qui va vous permettre de sélectionner, de détecter les valeurs à potentiel. Le graphique qui va vous permettre d'analyser via les assistants visuels les signaux détectés dans le Market Analyzer. Vous allez pouvoir l'habiller à votre goût. Le Money Management avec la sécurité du stop qui vous est donné par le Wallmaster. Les alertes qui vont vous permettre d'avoir toujours un œil sur le marché même si vous n'êtes pas devant l'écran. Et ensuite, vous passez votre ordre chez votre intermédiaire financier pour valider l'achat ou la vente. Un débutant peut utiliser le Wallmaster via les méthodes prêtes à l'emploi. Pas besoin de connaître tous les indicateurs techniques, de savoir lesquels associer les uns avec les autres pour arriver au bon résultat. Là, vous avez vraiment tous les ingrédients qui vous sont donnés, que vous pourrez modifier en termes de dosage via les paramètres. Mais tout vous est donné sur un plateau. Et puis les plus avertis pourront bien évidemment rajouter des colonnes, autant de colonnes que vous voulez, sur autant de périodes de temps que vous le souhaitez pour gagner du temps dans votre analyse et dans votre sélection d'opportunités. Alors, on peut, je réponds aux questions, peut-on augmenter ou réduire l'espace entre les bougies ? Oui. Vous pouvez jouer avec les loupes de votre graphique et vous pouvez agrandir le graphique. Et si c'est sur le market, vous pouvez agrandir également les colonnes. Tout simplement. Est-ce qu'on peut rajouter une colonne pour détecter le RSI sur acheté ou sur vendu ? Oui. De la même façon que tous vos critères d'indicateurs, vous pouvez les rajouter plus RSI. Donc là, vous avez tous les critères, toutes les colonnes qui existent sur le RSI. Sur achat sur vente, je fais valider. Donc, il me redemande mes indicateurs. Et là, automatiquement, je n'ai qu'une valeur qui est surachetée. Il n'y a aucune de sur vendue. Il y a une valeur de surachetée sur le RSI. D'ailleurs, là, ça va être hyper intéressant parce que vous voyez que sur cette valeur, on a un signal haussier. D'accord ? Le signal haussier, ici, il a été détecté en date du 24 décembre. Veille de Noël, le 24 décembre. Le signal est détecté. Depuis le 24 décembre, je vais reprendre mon outil graphique. Je l'avais fait. Depuis le... Juste c'est là. On a une évolution de 17,92 %. Là, je n'ai pas été précise. Donc là, le signal a été détecté par l'indicateur WTI en date du 24 décembre. On voit ici que la tendance, la force, on est déjà très haut dans la tendance. On a déjà 90 % des conditions de hausse qui sont réunies. On est en phase de correction. Donc l'indicateur, on peut le voir en dessous, commence à baisser, à se rapprocher ici, là, de sa ligne de zéro. Donc l'indicateur commence à baisser. On a ici le timing qui nous dit qu'il est trop tard pour intervenir. On a les acheteurs qui dominent le marché et on a l'indicateur RSI qui est suracheté. Donc là, c'est une valeur à suivre de près. Si vous avez déjà pris plus de 17 %, utilisez le stop pour la surveiller de près et ne pas perdre votre Q-value, bien évidemment. Alors, les alertes, vous pouvez mettre des alertes de niveau. Donc un niveau, vous faites un clic droit n'importe où sur le graphique. Placez une alerte sur la valeur. Donc là, on est sur une alerte de niveau. Et vous pouvez également mettre des alertes directement dans les market analyzers. Avec un clic droit, mettre une alerte sur toute la liste. On fait... Oui. Vous choisissez l'alerte. Donc là, vous avez une bibliothèque qui est présélectionnée. Vous pouvez l'agrandir si vous le souhaitez. On a un outil génial. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas que vous retrouvez dans la communauté Wild Data qui est le téléchargement ATX Store. Ça, ça plaît énormément parce que là, c'est plein de ressources que vous pouvez rajouter gratuitement dans le Wild Master. On vous donne la base et on vous ouvre une grande bibliothèque où vous pouvez prendre tous les livres que vous voulez et rajouter dans votre Wild Master. Là, vous pouvez rajouter des indicateurs, des alertes, des espaces de travail. Donc là, par exemple, dans les alertes, j'ai toutes ces alertes que je peux rajouter. Et si je ne trouve pas celles que je veux, c'est très simple. Vous n'avez qu'à envoyer un message directement par mon Wild Data et vous avez accès aux services de Wild Data dont vous bénéficiez. C'est-à-dire que Wild Data, c'est un logiciel, mais c'est aussi un ensemble de services. Dans ces services, vous retrouvez la mise à jour des cours que vous choisirez en fin de journée, en temps réel ou en différé de 15 minutes. Vous aurez toutes les mises à jour du logiciel, qu'elles soient mineures ou majeures. On ne vous appellera pas dans six mois, dans deux ans ou dans dix ans pour vous dire « ce n'est plus la dernière version, vous ne pouvez plus utiliser votre logiciel ou il faut repayer tant d'euros ». Non, toutes les mises à jour font partie de cet abonnement à ces services. Vous avez aussi la possibilité d'installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs, jusqu'à trois postes. Vous avez accès à notre service technique d'accompagnement et d'assistance de 9h à 17h du lundi au vendredi par téléphone, par mail également. Et le plus souvent, on intervient par prise de contrôle à distance pour bien vous faire comprendre les choses parce que vous expliquez quelque chose et toujours plus fort que vous donnez la réponse. Dans les services, vous avez également les webinaires auxquels vous êtes régulièrement invités plus les webinaires réservés aux clients pour tout ce qui est manipulation et vidéo de prise en main du produit. Donc là, vous avez vraiment une solution complète qui vous permet de détecter des opportunités avec des méthodes prêtes à l'emploi, d'être efficace. Vous avez vu, les markets vous feront gagner du temps dans la sélection, les graphiques vous permettront d'analyser via les assistants visuels, le stop de protection vous permet de sécuriser vos positions, les alertes vous permettront d'être avertis à tout moment. et ensuite, il ne vous restera plus qu'à cliquer chez votre intermédiaire financier pour passer votre an. On va aller sur le site de Wildata pour que je puisse vous présenter les trois possibilités qui vous sont réservées, mais vous allez tout de suite comprendre lequel vous correspond. Alors, Wildmaster Investisseur, ça c'est si vous investissez sur les marchés à moyen long terme. Vous prenez vos décisions d'achat et de vente ou vous allégez votre capital sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Là, vous avez besoin d'un abonnement pour consulter les cours de bourse le soir et vous avez l'accès à tous les services. Là, vous avez une promo à 299 euros au lieu de 399 euros. Cette licence vous appartient à vie. Le Wildmaster Investisseur Actif, c'est la deuxième solution. On est toujours sur une licence qui vous appartient à vie. Donc, ce véritable logiciel d'aide à les décisions qui est habituellement proposé à 699 euros, vous est proposé à 549 euros. Donc là, c'est si vous intervenez plus de quelques jours à quelques semaines, vous êtes plus un swing trader. Vous prenez vos positions d'achat et de vente sur quelques jours. Donc, c'est dans la journée ou sur quelques jours. Là, vous avez besoin de récupérer les flux de bourse dans la journée avec un décalage de 20 minutes parce que ça ne vous handicap pas et vous profitez de tous les services Wildata. Donc là, c'est l'abonnement différé de 15 minutes. Et pour le Wildmaster Trader, toujours une licence qui vous appartient à vie. Là, vous tradez vraiment à court terme dans la journée. Vous prenez vos décisions dans la journée. Vous avez besoin d'avoir les cours en temps réel tic par tic sans décalage. Et là, vous avez besoin de l'abonnement en temps réel avec tous les services associés. Donc, 100 euros de remise sur le Wildmaster Investisseur, 150 euros de remise sur l'actif et 200 euros de remise sur le trader. C'est les soldes. On en profite pour se faire plaisir. Donc, je pense que vous avez compris que Wildmaster, c'est vraiment l'outil d'aide à la décision qu'il vous faut, que vous devez avoir sur votre ordinateur parce qu'il vous fera gagner un temps précieux. Il vous fera gagner également de l'énergie. Il vous fera également gagner dans vos positions parce que vous allez forcément être plus efficace. Donc, si vous aussi, vous souhaitez rejoindre la grande, grande, grande communauté Wildata avec ses milliers d'utilisateurs, n'hésitez pas à nous recontacter soit par téléphone donc au 01 58 71 21 99. 01 58 71 21 99. Vous pouvez également nous retrouver sur le site de Wildata www.wildata.fr. Vous nous retrouvez également sur la chaîne YouTube que je vous invite ou je vous invite à vous abonner puisqu'on publie régulièrement des vidéos qui sont plutôt sympathiques. On a également le Facebook et vous nous retrouvez donc par téléphone aussi et vous nous retrouvez également sur le blog, le blog Wildata que vous recevez chaque vendredi où on vous donne également de l'information. Alors, au niveau des abonnements, l'investisseur, il est à 33 euros par mois donc flux, fin de journée plus tous les services. Je répète, les services, mise à jour logicielle, assistance, aide au développement et à l'optimisation des méthodes de travail. J'ai oublié de vous dire, mise en route sur le logiciel. Il y a vraiment une équipe qui vous accompagne. Si vous avez des questions au départ, on est vraiment là pour vous accompagner. Vous ne serez plus tout seul derrière votre écran. Donc, 33, l'investisseur actif avec les flux en différé de 15 minutes, on est sur les mêmes services. Donc, mise en route, accompagnement, mise à jour logiciel et compagnie, 38 euros. Là, c'est que 5 euros de plus. Et pour le Wallmaster Trader, c'est 45 euros avec le marché de votre choix. Et toujours les mêmes services. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous serez surtout rendu compte qu'il est compliqué aujourd'hui de travailler sans méthode, de travailler sans outils fiables, sans outils efficaces et que le Wallmaster est la solution qu'il vous faut, tout simplement. Je reste à votre disposition avec l'ensemble de l'équipe Walldata chez Walldata. Donc, par téléphone au 01 58 71 21 99. Vous avez l'offre, là, qui est valable quelques jours avec les 100, 150 et 200 euros de remise. Votre premier mois d'abonnement vous sera également offert. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501